Un endroit que j'aime vraiment beaucoup, c'est Roubaix. C'est difficile à expliquer, mais c'est des lieux qui, de loin, ne sont pas très alléchants. En fait, il y a quelque chose de magique qui se passe dans les rencontres. Plus que les lieux, plus que les pierres, c'est les gens qui restent, c'est les rencontres avec les gens. J'ai vécu un peu le même type de voyage à Détroit. Quand vous commencez à rencontrer des gens, ils ont autre chose à partager avec vous que leur richesse, vu qu'ils n'ont rien. Il y a cette mémoire ouvrière, cette chose peut-être qui est dans mon histoire aussi, qui est une chose de laquelle je me sens proche. De gens qui n'ont rien à vous vendre, mais qui, par contre, savent être là gratuitement avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Fin du 19ème à Paris, Montmartre, le Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, les peintres, les poètes, les chanteurs de rue, ça m'aurait bien plu. Après, j'aurais bien aimé ne pas être trop pauvre à cette période, mais pas non plus corseter dans une vie bourgeoise qui ne devait pas être marrante non plus. Une vie de bobo du fin du 19ème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, c'est Reda Keteb. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501